Musique Bonjour à tous chers martels c'est Drangmar, on se retrouve avec une nouvelle présentation d'animé Où aujourd'hui je vais vous parler d'Ari Fureta Et au passage si vous avez des idées par rapport à présentation d'un minime Parce que j'aimerais bien changer ça en autre chose pour un truc un peu plus classe Bah donnez vos idées je suis preneur Alors aujourd'hui on parle d'Ari Fureta C'est un chanel aventure fantastique qui a été fait par le studio H-Red Wild Fox C'est un animé que j'ai trouvé totalement par hasard Je n'en avais jamais entendu parler Je cherchais un isekai J'adore les isekai que j'avais envie d'en mater un Et du coup je suis tombé sur celui-là Je me suis dit ouais pourquoi pas ça peut être rigolo Et voilà je me suis lancé Et je le dis d'avance j'ai énormément aimé Alors si vous avez vu mon avis manga sur ce titre il y a peu de temps Je pense que vous l'avez compris Et là on va parler de l'animé Donc un peu plus de détails Il y a quand même des trois trucs qui m'ont chiffonné sur l'animé là-dessus Alors pour l'histoire ça nous raconte l'histoire d'Azime Un jeune lycéen tout à fait classique qui vit sa petite vie de tous les jours en lycée Se faire maltraiter Détester l'école Préférer rester chez soi le lundi matin Tout ça tout ça Bon les trucs habituels Sauf qu'à un moment donné il va avoir un cercle magique qui va attirer tout le monde Dans un... enfin toute la classe en tout cas Donc le professeur et les élèves dans un autre monde Et ils vont être du coup invoqués en tant que nouveau sauveur du monde Il va avoir plusieurs classes Il y en a un qui va devenir le leader, le héros, tout ça D'autre qui va devenir une soigneuse D'autre qui va devenir une combattante D'autre des magiciens Bref on a un petit peu de tout Et notre héros Hajime lui va devenir un sorte d'alchimiste Donc voilà il va pouvoir faire des transmutations tout ça Chose qui n'est pas très pratique dans ce monde là Bah pas en tant que combattant en tout cas Ça peut être pratique en tant que forgeron et d'autres petits domaines Mais pas vraiment dans le combat Donc il va devoir pallier sa faiblesse au combat en se boostant à mort Et surtout en essayant d'engendrer le plus de connaissances possible Sauf qu'à un moment donné pendant qu'ils faisaient leur petit entraînement habituel C'est à dire aller dans les labyrinthes, tuer du monstre Essayer de continuer à explorer et avancer de plus en plus Et bien ils vont malheureusement tomber dans un piège Qui va les amener jusqu'au 65ème étage Et qui va être un petit peu compliqué Parce que là je crois qu'ils étaient genre dans les 20ème étage Et que c'était... Bah ça allait c'était à leur niveau quoi 65ème étage c'est un petit peu bas là Autant vous dire qu'ils ont pas forcément le niveau pour cet endroit là Ils vont tomber d'ailleurs sur un behemoth Une grosse bestiole extrêmement puissante Qui va leur faire comprendre que vous êtes pas à votre place ici Donc ça va être un petit peu une grosse galère Sauf qu'Hajime ne se démonte pas Et fait en sorte d'aider son groupe Il va tout faire pour les protéger Chose qui malheureusement va se retourner contre lui Puisque pendant la bataille Une certaine personne qui ne pouvait pas le blérer En a profité pour lancer un sort magique directement sur sa gueule Hajime va s'envoler avec l'explosion Et va tomber dans un gouffre qui va l'emmener encore plus bas Il va tomber dans un endroit avec des créatures Encore plus puissantes que le behemoth Qui est déjà une créature extrêmement puissante de base Une des créatures va lui arracher le bras Et le manger Il va réussir à se cacher grâce à son alchimie dans un trou Et il va commencer un petit peu à péter un cap Parce que là il s'est fait trahi Il a failli crever Et il est un peu dans l'endroit Un des endroits les plus dangereux du monde Donc il est un petit peu en mode Je veux quand même vivre mine de rien Donc allez tous vous faire foutre Et il va tout faire pour se développer Et il va totalement changer Même aller jusqu'à se nourrir des créatures qui l'attaquent Sauf que malheureusement ce sont des créatures Qui normalement ne sont pas comestibles Pas en tout cas pour un humain Chose qui va drôlement le changer Puisqu'il va commencer à avoir quelques attributs De ces dites créatures Et ça va le changer bien sûr physiquement Mais aussi moralement Parce que là il va complètement changer On passe du Hajime tout timide Tout faible Qui ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il peut faire A Hajime tout changé physiquement Tout fort Et qui va péter la gueule à tout le monde Et qui est un peu en mode Si vous me faites chier je vous pète la gueule Il y a un sacré changement dans le caractère quand même Et à partir de là Il va commencer à s'amuser A dégommer tous les monstres Qu'il va croiser sur son chemin Les manger Et essayer d'engendrer le plus de puissance possible Pour survivre à cet endroit Il va tomber sur une jeune fille Qui a été enfermée dans une salle Via un sort magique Et il va la faire sortir Parce qu'il va un peu culpabiliser pour elle Puisque elle aussi Elle a été trahie Par son entourage Et a été enfermée ici Depuis plus de 300 ans Oui c'est une créature assez ancienne Et va la renommer Yui C'était un résumé très long Mais il fallait que je parle de Yui Il fallait que je l'intègre dans l'histoire Puisqu'elle est extrêmement importante Donc mon avis sur l'animé Alors ayant lu le manga et l'animé Il y a une sacrée différence Donc on va essayer un petit peu De parler de l'animé Sans trop parler du manga Pour le moment je précise L'animé est assez long au début C'est à dire que vraiment Genre la moitié de l'animé Se passe dans le labyrinthe en question Et du coup Alors c'est intéressant certes Mais ça va mettre beaucoup de temps A se mettre en place Du coup il y a beaucoup de trucs Qui va se passer Des moments c'est un peu long Et du coup j'ai beaucoup plus aimé La partie après le labyrinthe Même s'il y a une phase en particulier Que j'apprécie énormément J'en parlais un petit peu juste après Donc voilà La première partie du labyrinthe Est un petit peu longue C'est vrai que c'était un petit peu J'étais un peu même C'est sympa mais pas exceptionnel Et à partir du moment Où il est sorti à l'extérieur Beaucoup de choses vont se passer Et on va voir une sacrée différence Et c'est marrant Le parallèle entre Dans le labyrinthe Bah les monstres étaient plus ou moins A son niveau Ils étaient surpuissants Extrêmement dangereux Et sortis à l'extérieur Tous les monstres ont l'air D'être des grosses merdes C'est normal C'est pas du tout le même niveau Je sentais que j'allais pas le faire Sans tousser Voilà C'est pas du tout le même niveau Et là du coup il paraît Genre limite une divinité à Hajime C'est juste que c'est pas le même niveau Comparé aux créatures Qu'il affrontait dans le labyrinthe Tout ce qui est à l'extérieur C'est du bas niveau pour lui C'est lui il est niveau 15 millions Et eux c'est au niveau 3 C'est pas du tout la même chose Donc Hajime et Yui Vont partir ensemble A l'aventure Et ça c'est du coup Le petit résumé Par rapport à toute l'histoire J'ai beaucoup beaucoup apprécié Je le redis Le début était très lent Mais c'est vraiment Monté crescendo Et les derniers épisodes Étaient vraiment exceptionnels Je suis même triste De me dire que pour l'instant Il n'y a pas de saison 2 Ça a pas l'air de partir Pour une saison 2 Malheureusement je pense pas J'y crois pas Ou alors dans longtemps Ils en parlaient un petit peu Mais là maintenant Ils ont un petit peu Abandonné le projet En même temps avec tout ce qui s'est passé Ces derniers temps C'est un peu compliqué J'ai envie de vous dire Donc bon A voir Je sais pas trop Ce que ça va donner Vis-à-vis de ça Mais j'espère réellement Qu'on va avoir le droit A une saison 2 Parce que ça serait cool Là on va parler Un petit peu plus Par rapport au manga Le manga A beaucoup plus de choses L'anime a zappé Énormément de trucs Et malheureusement Ils ont zappé beaucoup de détails Qui auraient pu être intéressants Il y a beaucoup de passages Où genre Le héros a une évolution Par exemple Vis-à-vis des armes Une évolution Vis-à-vis de ses coéquipiers Où genre Il a créé une arme Spécialement pour eux Sauf que ça C'est pas dit Genre je prends un exemple Tout con À un moment Tu as un autre personnage Que je vous cache pas trop La surprise Vis-à-vis de celui-là Où il va lui créer Un sorte d'énorme marteau Puisque la personne Est plus basée sur le physique Et les armes de guerre Et le truc C'est qu'elle change Du jour au lendemain Genre au début Elle a utilisé un petit peu Ses points Elle a utilisé ce qu'elle avait Sur son chemin Et là Elle va se retrouver Avec une nouvelle tenue Et avec ce marteau Tu te dis Comment aller passer De j'ai une tenue Totalement basique À ça Plus le marteau D'où tu sais pas D'où il vient C'est un petit peu particulier Il y a pas mal de trucs Où des fois Ça demande explication Là le manga Du coup On a vraiment tout L'anime Va un peu vite À des moments Et c'est un petit peu dommage Je trouve qu'il aurait vraiment Du prendre son temps Pour beaucoup plus De choses Donc Genre au début Au niveau de l'histoire Il n'y a pas de problème C'est super bien Les personnages sont Super intéressants Hajime est extrêmement cool Il a un petit côté The Rising of Shield d'Hero Nofumu là Où c'est à peu près pareil Alors pareil Vite fait Je dis par rapport Au côté anti-héros Après ils n'ont pas du tout Le même caractère Rien à voir Vraiment rien à voir là-dessus Yue est un soutien psychologique Ça va être du coup son En fait Hajime lui C'est plus le tireur d'élite Et Yue c'est plus La magicienne Mais vraiment magicienne Très très OP Et c'est un gros soutien psychologique Je pense que Yue n'aurait pas été là Hajime déjà n'aurait certainement Pas survécu au labyrinthe De base Et je pense qu'il aurait Totalement pété un câble Également Et elle lui permet Un petit peu de garder Le peu d'humanité Qui reste à lui Parce qu'il a vraiment Changé énormément Je pense que Je vous le redis Yue n'aurait pas été là Je pense qu'il aurait Très vite parti Dans le sombre Ouais Il y a de grandes chances Donc voilà pour ça Pour ce qui est de l'animation Graphique Tout ça Alors pour ce qui est des personnages J'ai rien à redire C'est très beau C'est très très beau Y'a pas rien à redire Par contre Là où je vais faire Une petite reproche C'est sur la CGI Donc sur la 3D Des monstres Alors autant Sur certains Ça passe à peu près Le behemoth Ça passait à peu près À un moment Il y a une hydre Voilà Donc je le redis Par rapport à la vie manga Que j'ai dit Si il y en a quelqu'un Qui connaît Un animé Ou un manga Ou une hydre Je suis curieux Parce que j'en ai pas vu beaucoup J'en ai vu très peu Des hydres Que ce soit manga Ou animé Et voilà Du coup L'hydre Ça passait à peu près Mais alors Certains monstres Qu'est-ce que c'est moche Genre à un moment Il y a un combat Contre un démon Et ce démon Invoque plein d'autres monstres Ils sont tous en CGI Quasiment Et putain Ils sont laids Ils sont moches Ils ressemblent à rien Ils ressemblent vraiment A rien du tout Et c'est très désagréable Regardez Et franchement La CGI Autant des fois Ça peut être très bien Autant il y a des fois C'est dégueulasse Et là Pareil Quand j'ai regardé Le manga Et que j'ai vu Les dessins de malades Que t'as pour les monstres Quand tu vois L'hydre par exemple Qui est super bien Fait dans le manga Et là Dans l'animé Où elle est en CGI Pas très belle C'est vrai Elle est pas Immonde Mais elle est vraiment Pas très belle C'est une CGI Qui est très 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 dégueulasse Bon je me doute Qu'il n'y a pas eu Un énorme budget Mais là pour le coup Ça aurait été peut-être mieux Je sais Je pense que Je me demande La CGI Ça coûte moins cher A faire au final Parce que là Elle aurait été mieux En dessin Clairement La l'hydre Aurait été Beaucoup mieux En dessin Enfin bon voilà Donc je le redis Le seul petit défaut graphique Bah c'est clairement Clairement Les monstres quoi En CGI C'est pas beau Moi je les trouve pas beau Donc voilà Après pour ce qui est De l'histoire C'est très très cool Les personnages Sont vraiment très cool Pour ce qui est Graphiquement L'ensemble de l'histoire Est bien C'est très très beau Enfin c'est très beau C'est pas exceptionnel non plus Mais ça reste très agréable A regarder Et les monstres Bah si t'arrives à passer Le fait que c'est pas beau Ça va Le reste ça passe Jusqu'où l'anime A été la conclusion Tout ça Alors j'ai beaucoup aimé L'anime Je le redis C'est monté Crescendo Au début C'était très mou Enfin mou C'est un grand mot Il se passait des choses Mais j'étais pas à fond A fond dedans Et au fur et à mesure On est arrivé dans des trucs Vraiment extrêmement cool Au fur et à mesure C'est vraiment Quand il est sorti dehors Que c'est devenu génial Ce qui fait un petit peu La force du manga C'est les personnages Hajime, Yue Et même d'autres Qu'on va croiser après Sont vraiment très très cool Et c'est là un peu Le problème que j'ai Avec cet anime là C'est que On arrive à un moment Où le héros Commence à devoir prendre Des décisions difficiles Puisque là il va devoir choisir Par exemple Est-ce qu'il laisse en vie Certaines personnes Ah oui d'ailleurs Le manga est extrêmement cruel C'est pas mal de points C'est à dire que Si le héros considère Que une personne doit crever Parce que ça pourrait être Un danger potentiel pour lui Il hésite pas une seconde J'ai envie de te dire C'est cool aussi Parce que c'est ça un peu Qui m'a surpris à des moments J'étais en mode Putain mais ça Je l'aurais pas vu Le tuer comme ça Tu vois Et bah si L'anime est vraiment en mode Bah le manga aussi Du coup Je suppose que ce sera comme ça Mais on a pas eu Encore l'occasion Un peu Si un peu C'est vrai que dans le troisième tome On a eu un peu plus de ça Mais dans l'anime Vraiment sur la fin On a pas mal de décisions Un peu dans ce style là Où tu vois la décision du héros Qui est très décisive C'est vraiment en mode Cette prise de décision Est quand même très importante Et grave en soi Ouais ça Ça te met pas mal sur le cul Pour le coup Franchement Ça a été quand même Une bonne découverte Et surtout Ça m'a permis de découvrir le manga Je le redis Le manga est beaucoup plus détaillé Alors Est-ce que je conseille l'anime ? Euh Oui et non Je sais pas En fait En ayant vu Le manga Ça a tellement Un changement En disant Putain mais c'est Tellement mieux le manga Alors Il y a des Souvent je préfère l'anime Il y a pas mal de trucs Où je préfère l'anime Mais là le manga est clairement Beaucoup Beaucoup mieux Là l'anime Il manque beaucoup de choses La CGI Il est pas très belle En fait c'est surtout le fait que Autant la CGI Bon c'est pas beau Mais c'est pas ça qui me gêne le plus C'est vraiment que Beaucoup de passages Auraient été zappés Dans l'anime Et ça c'est très dommage Donc L'anime Si vous êtes curieux Pourquoi pas Mais honnêtement Je vous conseille Beaucoup plus Le manga Le manga est largement mieux A mon goût A mon goût Je précise Voilà C'est une histoire Qui est super L'histoire est géniale Rien à redire L'histoire est vraiment géniale Mais je vous conseille largement Le manga plutôt qu'à l'anime L'anime n'est clairement pas A la hauteur Vraiment pas Donc voilà Sur ce c'était Dragmar Et je vous dis A la prochaine Ciao mortel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz